Et pour clore ce journal, on vous emmène à la rencontre d'un photographe témoin de 24 ans d'histoire de stars, celles qui ont séjourné en Polynésie notamment. Christian Pinson les a immortalisés dans un livre-album intitulé 50 années d'images de légendes, dont 24 passées en Polynésie. Un résumé de toute sa carrière passée à traquer, voilà sympathiser avec les vedettes politiques et sportives. C'est une rencontre signée Thomas Teri Teporoare, Christian Dezo et Hiro Terorotoa. Il a choisi la Polynésie pour publier son livre-album, 50 années consacrées à la photo, celles des stars et autres têtes couronnées. De 74 à 99, Christian Pinson a sillonné les rues de la ville, entre les Nouvelles de Tahiti jusqu'à l'aéroport de Fo'a'a, pour le cliché qui ferait date. Quand on rencontre Marlon Brando, c'est déjà un effort qu'on a déjà fait, enfin l'effort non, mais de le rencontrer c'est déjà très important. Mais après, quand Rulio Iglesias vient ici, quand des acteurs comme Warren Beatty, comme Dustin Hoffman, comme John Travolta viennent ici, ça remue quand même à l'aéroport du côté des jeunes qui attendent. Bien avant Jacques Chirac et Gadsden Flos, dans les années 70, il se frayait déjà un chemin dans le dédale des plateaux de cinéma et de télé pour les boires. Les vedettes françaises, Sacha Dicel, époux d'une fille du pays, Francine Bréau, généralisée lors d'un de ses séjours dans le pays, Ralph Vallone, de même que Demis Roussos. Évidemment, Jean-Paul Belmondo, qui était déjà venu en 1967, tournait un film « Tendre voyou » et qui avait utilisé des gens locaux que l'on retrouve dans le film et que l'on apprécie parce que ces gens ont peut-être disparu aujourd'hui, mais ils sont restés dans les mémoires. Dans les mémoires aussi, la disparition totale de Montorta et l'arrivée de Diego Maradona en 1986. Inévitablement, il sympathise avec le dieu des jeunes foutus. C'était deux fois au Club Med et quand on était allé en hélicoptère, parce que le pilote avait des tours à faire, donc on discutait. Je propose à Diego de venir faire un tour en hélico et aussitôt il se signe. Il dit « Ah non, 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 il a peur ». Mais moi, deux ans après, il revient, je lui redemande la même chose. Et il se ressigne et je ne me rappelais plus que je lui avais demandé. Et non, non, il ne veut pas, il ne veut pas monter dans l'hélicoptère. Pas des fièvres à l'arrivée de John Travolta. Quand Mel Gibson joue à Revolta Moria, le grand Jacques s'installe en marquise. Il n'en partira plus jamais. John Gabinou reçoit chez lui, une fois ce plus, le rocker Johnny Hallyday. C'est une page de notre histoire, un album de 50 ans d'image, de légende. C'est une page de notre histoire, un album de 50 ans d'image.